Bonjour et bienvenue pour cet épisode spécial d'Axiom, spécial coronavirus, puisqu'on a décidé de faire cet enregistrement un peu plus à l'arrache que d'habitude encore. Et en particulier, je pense qu'on avait pas mal de choses à rebondir suite à la collaboration qu'on a faite avec beaucoup d'autres vulgarisateurs, certains membres du Café des Sciences notamment. Vous avez peut-être vu passer cette vidéo qui s'appelle « Coronavirus chaque jour compte », avec laquelle on a tous les deux collaboré. Ce serait même très surprenant que vous ne l'ayez pas vu passer, parce qu'on a réussi à spammer YouTube avec ça. Surtout si vous suivez un petit peu des vulgarisateurs, et a priori si vous nous suivez, il y a des chances. C'est ça, si vous êtes sur Axiom et que vous n'avez pas vu cette vidéo, je ne sais pas ce que vous faites là. Je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire de plus pour que vous la voyiez. On aurait pu la mettre sur Axiom. Peut-être que les gens l'auraient vu. Il y a peut-être des gens qui ne sont abonnés qu'à Axiom sur YouTube. Dans ce cas, vous n'avez plus pas ça à côté. Ce serait surprenant. C'est une vidéo où on relaie un peu les recommandations de l'OMS. Le constat aussi qui est partagé par l'OMS, mais par aussi pas mal de gens en qui on a confiance. Et qui est assez alarmiste. On avait pas mal de choses à dire en plus, parce que la vidéo dure 4 minutes. En 4 minutes, on n'a pas du tout le temps de faire le tour du sujet. Surtout qu'il y a énormément de choses à dire autour du coronavirus. Et puis il y a eu beaucoup de concessions. Je ne sais pas si on peut parler de concessions. Mais le script, on l'a écrit collectivement, en deux jours seulement. Enfin, même en un jour seulement. Donc c'était un peu la bataille. On a beaucoup de choses à rajouter, je pense, tous les deux. On pourrait peut-être raconter... J'ai vu une question qui est très intéressante, que j'ai vu passer sur Twitter. C'est de savoir à quel moment tu as commencé à changer d'avis sur la gravité de la situation. Comment ça arrivait progressivement, ou pas progressivement justement. Peut-être que ça dépend. À quel moment tu as réalisé « Oh merde ! » ? Ouais, ouais. « Oh merde ! » « Oh merde ! » Ça va être vraiment beaucoup plus grave que tout ce qu'on imaginait jusque-là. Est-ce que tu as eu un article, un papier, une vidéo, je ne sais pas, qui t'a fait ça ? Pour moi, ça a été assez progressif. Pendant longtemps... Enfin, moi, je ne suis pas à l'actualité. Du coup, le coronavirus, je crois que j'ai dû entendre parler par-ci, par-là, dans les couloirs. De mon labo de recherche. Mais bon, enfin, c'était... Enfin, c'est le genre de trucs que j'ignore. Enfin, consciemment et même quasiment inconsciemment. Et puis après, il y a eu la vidéo de Tania, lui, qui est la première à signaler qu'il y avait ce problème. Et bon, à ce moment-là, je pensais que c'était juste à la Chine. Et que ça allait être comme SARS ou... Enfin, comme les épidémies précédentes. Et puis, petit à petit, en fait, il y a eu un moment où je suis allé à un séminaire de maths. Où l'un des présentateurs... Enfin, les deux des présentateurs... Enfin, deux des organisateurs. Il y en a un qui portait un masque et l'autre qui avait refusé de me serrer la main. Et c'est des gens à qui j'ai tendance à avoir assez confiance. Mais c'était assez longtemps. Je crois que c'était il y a... Enfin, il y a assez longtemps. Je crois que c'était à plus de deux semaines. Et donc, là, ce moment-là, j'ai commencé à me dire peut-être que c'est plus sérieux. Je pense qu'ils ont un peu... Enfin, surréagi beaucoup plus que les autres. Mais je pense que c'est un signal intéressant à donner. Donc, ça m'a fait un peu réfléchir. Mais bon, après, je n'ai pas plus réfléchi que ça non plus. Je pensais que c'était assez faible. Il y a eu des événements qui n'ont pas été annulés. Donc, petit à petit, je me suis dit, on va continuer à vivre normalement, en tout cas. Et après, c'était petit à petit... Enfin, les gens en parlaient de plus en plus. Et à un moment, je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo sur ça. Parce que je trouve que... Enfin, en fait, il y a eu un moment où... Une pause café avec d'autres gens. On se posait un peu plus la question, est-ce qu'on est infecté, nous ? Et à ce moment-là, moi, j'avais répondu quasiment du tac au tac. Enfin, c'est probablement pas. Enfin, très probablement pas. Donc, mon intuition à ce moment-là, c'était... J'avais dit un truc genre 0,1%. Donc, ça, c'était à peu près il y a dix jours. Un peu plus de dix jours. Et puis là, il y avait un ami qui m'a dit plus... Enfin, il y avait un ami qui était visiblement beaucoup plus. Il était surpris que je dise pas 10 ou 30%. Et j'ai un autre ami qui m'a dit 1,5%. Et du coup, à ce moment-là, on a commencé à se lancer un peu des paris. Enfin, c'était vraiment assez bayésien quand je prenais ça comme un jeu, quoi. Et puis, d'un moment, ils m'ont dit, non, mais tu dois faire une vidéo sur ça, c'est une question intéressante. Et du coup, quelques jours après, ça avait un peu plus grossi. Je me suis dit, tiens, la vidéo pourrait être vraiment intéressante, en fait, juste pour raisonner de façon bayésienne. Donc, une vidéo bayésienisme appliquée. En plus, ça rentre un peu dans le cadre de ma série. C'est assez pertinent. Du coup, j'ai filmé la vidéo. Donc, c'était le vendredi d'il y a 9 jours, là. Je crois que c'était le 4 mars, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, j'ai fait les calculs. Et j'ai tombé, j'ai obtenu 0,1%. Donc, ça confirmait un peu mon intuition. Par contre, après, j'ai commencé à projeter. Et là, par contre, j'ai commencé à... Quand j'ai fait les calculs, j'ai fait, ah, mais en fait, ça va super vite, ce truc. À la fin du mois, parce que j'avais pris... X10 toutes les deux semaines. Je me suis dit, à la fin du mois, en fait, probablement... Enfin, une probabilité, c'était 10% à la fin du mois que j'ai eu le coronavirus. Et si c'est 10% de la population... Là, je pensais à me dire, oula, il se passe un truc, en fait, que je n'avais pas anticipé. Il y a aussi une vidéo de 3B1B1 qui est passée par là. Non, en fait, 3B1B1 a tweeté quelque chose, je crois, le matin, enfin, la veille. Et c'est un peu ça aussi qui m'a fait un peu réfléchir. Parce que c'est bon, je vais faire les calculs. Et puis, il a sorti sa vidéo, genre, le week-end après, alors que je m'étais déjà filmé. Et puis, quand j'ai vu la vidéo, ça rajoutait. Petit à petit, au fur et à mesure que le temps passait, que je regardais les chiffres, en fait, ça montait plus vite que ce que j'avais dit dans la vidéo. Alors que dans la vidéo, j'avais vraiment l'impression d'être tiraillé entre des gens qui me disaient, non, mais c'est pas assez alarmiste. Non, mais c'est beaucoup trop alarmiste. J'avais des chiffres qui disaient, ben non, ça fait x2 tous les 6 jours. Du coup, x4, x5, x5 toutes les 2 semaines. Moi, j'étais à x10. Et d'autres ressources qui disaient x25. Et en fait, là, j'ai fait le bilan vendredi dernier. Ça faisait une semaine. Et ça avait fait x10, en Suisse, en tout cas. Le nombre de cas recensés. Donc, c'était encore plus que les trucs les plus alarmistes que j'avais lus jusque-là. Et donc, là, j'ai vraiment, vraiment flippé. Et c'est là que j'ai rancé l'idée de la vidéo. Je suis en train d'appeler tout le monde à prendre des actions. C'est un peu comme ça que c'est passé pour moi. Ok. Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai eu une histoire un peu particulière vis-à-vis de ça. C'est que mes beaux-parents qui sont coréens, ils étaient en France depuis... Ils ont passé à peu près un mois en France. Et ils sont arrivés en France à peu près deux semaines avant qu'il y ait cette vague de cas en Corée qui était vraiment hyper impressionnante. Donc, pendant un moment, vraiment, on suivait ça de super près. Je me sentais... Même s'il ne se passait rien en France, c'était vraiment encore une période où les Français regardaient ça un petit peu de loin. C'était une période où, de mon côté, il y avait tout le temps les infos coréennes qui étaient allumées chez moi et on suivait ce qui se passait. Et clairement, c'était effrayant ce qui se passait. En gros, il y avait plusieurs centaines de cas, nouveaux cas par jour. Ce qui paraît plus si énorme que ça aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était nouveau. Jusque-là, les pays en dehors de Chine, ils avaient plutôt peut-être quelques cas, rarement plus de dix. Et puis là, tout à coup, en Corée, il y avait comme ça des centaines de cas qui apparaissaient chaque jour et chaque jour davantage. Donc, c'était assez flippant pour cette raison-là. Mes beaux-parents, quelque part, ils étaient bien contents d'être en France. D'autant plus que ça se passait dans la région où ils habitent. De toute façon, ce n'est pas très grand, la Corée, mais il se trouve qu'ils habitent à 40 minutes de dégoût, qui est la ville où l'épidémie a eu lieu. Vraiment, le gros des cas, on presque tous eu lieu dans cette région. Donc, voilà, c'était une ambiance un peu particulière. On était vraiment super flippés. En plus, rien à voir, mais mes deux enfants ont fait la varicelle juste en même temps, donc on était en plein dans les maladies contagieuses. De toute façon, voilà. Je suis bien content qu'ils aient fait la varicelle là, parce que ça serait plus compliqué aujourd'hui. Et donc, mais tout ça, ça se passait loin quand même. Et au contraire, on avait plutôt ce sentiment que ça va en France, justement. En France, il y avait peut-être un, deux, trois cas qui apparaissaient par jour, mais ça paraissait beaucoup, beaucoup moins grave. Il y a un truc qui m'a fait réaliser que c'était probablement grave quand même. C'est un, alors je ne me souviens plus exactement à quel moment je l'ai lu, mais c'est un document qui a tourné chez les altruistes efficaces. Oui, c'est ça. Tu dois voir lequel, parce que j'ai vu que tu l'as mis en lien dans une de tes vidéos, je ne sais plus laquelle. Mais je crois que tu ne l'as pas mis en lien dans celle qu'on a faite, là. Non. Mais de toute façon, ça ne doit plus être tellement d'actualité, mais c'était intéressant parce que c'est un truc qui a tourné très tôt et qui était relativement alarmiste. Alors que les altruistes efficaces, tu ne t'attends pas à trouver un truc pareil. Justement, tu t'attends à trouver un truc qui serait ultra pondéré. Et vraiment, le truc était très alarmiste. Le type avait conscience que c'était bizarre d'être à ce point alarmiste. Ça s'est terminé par des trucs du genre, oui, ce que je suis en train de vous dire, c'est plus ou moins que c'est probablement l'une des pires pandémies de la grippe espagnole. C'est le monde dans lequel on vit. C'est comme ça. Il faut s'y préparer. Et j'avoue, avoir lu ce truc-là, je me suis dit, ah ouais. C'est la première fois où vraiment je me suis dit, ah merde. Ah merde, en fait, c'est peut-être vraiment grave et inquiétant. Puis bon, voilà. Mais en fin de compte, tant que les chiffres ne restaient pas hyper élevés en Europe, j'avoue que ça ne s'est pas vraiment... Ça, c'était plus un peu intellectuellement. Je me disais, ouais, c'est vrai que là... Mais je n'arrivais pas trop à réaliser le truc. Et puis, le deuxième truc qui a fait tilt dans ma tête, c'est quand j'ai vu la vidéo de... Enfin, j'ai vu la vidéo de Sribu One Brown, je crois, quand elle est sortie. Et je me suis dit, ouais, c'est intéressant, etc. Et puis, j'ai commencé à vouloir un peu regarder, du coup, les chiffres en France, en Europe et puis en Corée aussi. Parce que j'étais particulièrement soucieux de ce qui se passait en Corée. Puis en Corée, il commençait à y avoir une longue période. Donc, tu pouvais assez voir les tendances. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en Corée, à ce moment-là, ça commençait à redescendre. Justement, on avait passé le point d'inflexion. Ils s'étaient montés jusqu'à plus 800 cas par jour, comme ça. Donc, ils avaient fait plus 500, plus 800, plus 500. Puis ça redescendait à plus 400, plus 300. Ça commençait à redescendre et c'était cool. Et je me suis dit, bon, c'est cool. Justement, je mettais un peu en application ce que j'avais vu dans la vidéo. Et je me disais, bon, voilà, ça veut dire qu'en gros, le nombre de victimes, ça va être deux fois ce qu'on a connu là. Donc, ça va être dans les 10 000 cas. Et vu qu'en plus, il y avait très peu de morts. Parce qu'il se trouve que ça touche surtout des jeunes là-bas. Ben, ça va aller. Ça sera peut-être quelques centaines de victimes, max. Là, ils sont à 70. Et vraiment, c'est un truc dont on ne parle pas tant que ça. Mais l'exemple de la Corée, je le trouve vraiment formidable. Pour montrer qu'on peut vraiment endiguer l'épidémie. Parce que ce qui leur est arrivé, c'était vraiment la malchance absolue. C'est-à-dire qu'il y a eu un super propagateur qui a propagé l'épidémie super rapidement au tout début. Alors que les gens n'étaient pas hyper préparés. Et puis tout de suite, ils ont fait absolument tout ce qu'il faut. Il y a le côté, ils testent énormément. Beaucoup plus que tout ce qu'on fait en France et en Europe. Donc, ça leur permet de vraiment pister qu'il y a le virus. Mais au-delà de ça, il y a aussi simplement énormément de mesures de distanciation sociale qui sont très, très suivies par la population. Tu sors dans la rue sans masque, tu te fais fusiller du regard par tout le monde. C'est-à-dire que c'est une honte. Voilà, c'est vraiment, ils prennent ça super au sérieux. Et ça marche, quoi. Et ça va faire une différence de plusieurs ordres de grandeur. Et donc, je regardais les chiffres en Corée. Je me disais, bon, c'est cool, ça va en Corée. Et puis je me suis mis à regarder les chiffres en Europe. Et je me disais, mais en Europe, ça a l'air vraiment pas cool. Ça a l'air vraiment inquiétant. Et vu qu'on ne fait rien, et vu qu'il y a vraiment beaucoup d'inertie entre le moment où tu commences à prendre des mesures et le moment où ça commence à baisser, ça veut dire que ça va au moins continuer comme ça pendant dix jours. Et dix jours à ce rythme-là, je voyais bien que c'était flippant. Et j'ai commencé à plus regarder un peu plus ce qu'était sur Twitter, les articles autour de ça. Et effectivement, je me suis rendu compte, parce que jusque-là, c'était un peu, je dirais pas du bruit, mais j'y prêtais pas hyper attention. Et là, en prenant attention à ça, je me suis rendu compte sur Twitter, oui, très clairement, les gens étaient pessimistes, et les gens partageaient ce truc-là. Et j'ai vu notamment cet article qui a énormément tourné, publié sur Medium, par un type qui effectivement n'est pas épidémiologue, mais qui a vraiment regardé les données et qui, de façon assez prudente quand même, enfin même si, effectivement, il y a des extrapolations là-dedans, mais il me semblait quand même que c'était assez solide et bien construit son raisonnement. Et ça a été partagé par plein de gens à qui j'accorde confiance, quoi, globalement. Même par Danieloui, qui l'a fait en demi-teinte en se disant, oui, je suis pas bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un article qui est intéressant, parce qu'il est... Je pense que rétrospectivement, on se dira que... Il a compté cet article et qu'il avait vu juste. Et c'était pas évident à ce moment-là. Je peux comprendre que des épidémiologues veulent pas dire des trucs pareils, parce que quelque part, ils sortent un peu au-delà de ce qu'ils sont censés dire. Mais en même temps, ça valait le coup de faire voir... de faire voir ce qu'ils disaient dans cet article, quoi. Et donc, il y a eu vraiment une soirée où j'ai commencé à regarder ça de très près. Et je me suis dit, non, mais vraiment, c'est une catastrophe. Et en fait, on le sait, quoi. C'est sûr, on va vers une catastrophe, là. Et ce qui me rassurait, c'était un peu ce que disait Grant à la fin de sa vidéo, ce qui était de dire, bon, c'est une catastrophe, mais si tout le monde s'en rend compte, quelque part, tout le monde prend des précautions, et du coup, ça sera beaucoup moins une catastrophe. Donc, il dit un truc du genre, la seule chose qu'il y a à craindre, c'est... Parce qu'il y a ce fameux dicton qui dit la seule chose à craindre, c'est la crainte elle-même, un truc comme ça. Et là, il renverse en disant, la seule chose à craindre, c'est l'absence de crainte. Si personne n'a peur, c'est là que c'est dangereux, parce que ça veut dire qu'on va continuer sur cette courbe-là pendant plus longtemps que nécessaire. Et donc, tant que j'étais sur Twitter, ça allait, parce que j'avais vraiment l'impression que les gens avaient peur. Et puis, j'ai voulu... Je ne sais plus parce que je voulais faire un post sur Facebook un peu autour de ça. Et là, sur Facebook, je me suis rendu compte que non, les gens n'ont pas peur sur Facebook. Et c'est fascinant. Et en fait, c'est encore pire si tu vas... Parce que là, je me suis rendu compte qu'il y a des gens aussi qui ne sont ni sur Facebook ni sur Twitter qui se... Et... On a dit toujours du mal des réseaux sociaux et les fake news, etc. Mais vraiment, les réseaux sociaux, ils sont mieux informés en ce moment. Les gens sur les réseaux sociaux, je pense, sont mieux informés que les gens qui sont contentes de lire les médias, etc. Malgré les fake news, malgré les rumeurs, etc. En fin de compte, l'espèce de vent de réalisation, je n'ai pas envie d'appeler ça un vent de panique, c'est juste un vent de prise de conscience du fait qu'on va traverser une période vraiment horrible dans les prochaines semaines. Il a vraiment soufflé bien plus vite sur Twitter, ensuite sur Facebook, et j'espère qu'il va finir par souffler globalement. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, on va s'en rendre compte. Et c'est ce soir-là que j'ai commencé un peu à tweeter sur le sujet, ce que je m'empêchais de faire jusque-là parce que je ne me sentais vraiment pas légitime à parler d'un sujet aussi compliqué. Mais je me suis dit, non, mais quand même, je peux avoir un modeste impact en mettant en avant 2-3 contenus qui me semblaient vraiment intéressants. Donc j'ai tweeté la vidéo de Sribulu ou Anne Brown en me disant, prenez au sérieux ces histoires d'exponentiel, c'est vraiment terrible. Et voilà. Et c'est la veille du jour où tu as lancé l'idée de faire la coop. Ouais, il y a pas mal un parcours similaire. Mais le truc de l'altruise efficace, c'est le premier truc que j'ai partagé la première fois que j'ai communiqué publiquement sur le coronavirus. Et je l'avais partagé parce que j'avais vu quelques tweets ou quelques vidéos qui disaient que c'était beaucoup plus bénin qu'une grippe. D'abord, si on regarde le nombre de morts. Et en fait, c'était plus par frustration, par ce manque de langage probabiliste, de projection vers le futur et aussi juste de modestie épistémique que j'avais retuté ça en disant c'est probablement pas si horrible, mais faites quand même un peu gaffe et surtout utilisez un meilleur langage pour en parler. Mais à ce moment-là, j'étais pas aussi si paniqué que ça. Enfin, je suis pas paniqué. Le mot paniqué est un peu bizarre. Mais non, mais quelque part, il faut arrêter. Oui, l'hashtag prépare notre panique. Mais dans une certaine mesure, parfois je me demande si c'est si bénéfique que ça de dire des trucs pareils parce que ça peut donner l'impression que c'est pas si grave. Mais en fait, si. Mais juste, paniquer, ça vous fait prendre des mauvaises décisions. Donc, évitez de paniquer s'il faut. Mais objectivement, c'est vraiment catastrophique ce qui s'annonce. Et donc, je sais plus, j'avais lu un thread d'un britannique comme ça et c'était très drôle parce que tu sentais vraiment le flègue britannique. C'était un médecin anglais comme ça et c'est terminé par, je ne sais plus exactement la formule, c'était tellement anglais mais c'était genre un peu de panique ne serait pas totalement inapproprié dans ces circonstances. Ça s'est terminé par un truc comme ça. Ouais, je pense qu'il y a besoin de se réveiller un peu, de se dire c'est pas du tout juste une grippe et il faut un peu être... C'est une des frustrations, je ne sais pas si c'est le mot, mais en organisant la vidéo, du coup, j'ai envoyé plein de messages à plein de personnes. Il y a eu plein de communications privées qui étaient plus ou moins frustrantes pour moi et il y avait un moment de ça, c'est que oui, oui, il ne faut pas paniquer et tout mais je vous le disais il faut quand même que je les fasse un peu paniquer pour qu'ils soient un peu plus engagés dans la vidéo parce que le gros problème c'est organiser une vidéo comme ça. Vous imaginez, il y avait une trentaine de participants, il faut collecter 30 vidéos et la moitié était en retard et il y en avait quelques-uns qui n'avaient juste pas compris la date, ils ne pensaient pas que c'était pour samedi puis après, il y a eu d'autres débats en interne c'était très compliqué de communiquer le degré d'alarmisme à avoir et puis en plus, il y a eu des désaccords je pense au sein du café sur le degré d'alarmisme adéquat à avoir je pense que toi et moi ils étaient plus dans les plus alarmistes à vrai dire ceux qui pensaient qu'il fallait vraiment vraiment agir notamment rapidement alors que d'autres étaient plus bon bah il vaut mieux vérifier la fiabilité des sources et des informations et tout ça donc c'était pas facile en tout cas comme discussion ouais oui c'est vrai qu'on pourrait peut-être raconter un peu comment ça s'est passé en coulisses bon je sais pas si c'est intéressant mais ouais en tout cas bravo d'avoir fait ça c'est incroyable t'as réussi à donc ça compte tu as lancé l'idée vendredi on l'a sorti non t'as lancé l'idée jeudi je sais plus je crois que c'est jeudi jeudi soir c'est l'idée jeudi on l'a écrite vendredi on l'a sorti samedi à 18h donc bien joué ouais donc c'est ça donc j'ai commencé à paniquer de ouf enfin à prendre conscience de la gravité du truc vraiment mercredi soir ça veut dire ce qui est ce qui est tard quelque part quand il réfléchit c'est tard ouais donc c'est 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 tard enfin ça c'est marrant parce que du coup j'ai paniqué vraiment je pense mercredi quelque chose comme ça et juste après enfin peu de temps après je découvre que l'OMS aussi a communiqué a qualifié le truc de pandémie a fait une communication là dessus ultra alarmiste du coup ça m'a pas ça m'a pas rassuré mais j'avais un peu anticipé d'ailleurs ça m'a mis un mal parce que dans certains débats j'étais là je pense que c'est vraiment vraiment dangereux il faut vraiment prendre des précautions enlever les tweets tous les vidéos qui disent qui calment le truc parce que non non il faut pas être calme et je manquais d'arguments je disais bon j'ai des amis je prenais des gens je peux relayer ce qu'ils ont dit mais j'ai pas de source très fiable et puis là l'OMS sort le truc je fais ah bon bah voilà là je pouvais le relayer c'était beaucoup plus facile ensuite de convaincre par exemple les gens du café effectivement ouais et mais c'est vrai qu'il y avait ce sentiment je pense que peut-être beaucoup de gens qui sont sur Twitter ont pu avoir ce sentiment là je pense que Twitter a été au courant de la catastrophe 24 heures avant les autres quelque chose comme ça de façon un peu schématique ce serait ça et c'était extraordinairement frustrant de sentir ça il y avait ce côté aussi tu demandes un peu mais est-ce que je suis fou est-ce que vraiment c'est pas les autres mais il y avait vraiment un côté pendant un moment tu dis ouais sentir venir une catastrophe 24 heures avant disons tout le monde en tout cas avant beaucoup de gens beaucoup d'autres gens c'est extrêmement perturbant c'était vraiment très perturbant ces derniers jours et j'ai avoué que même si là tout le monde se commence à paniquer et que les gens le vivent mal en un certain sens je suis je suis très soulagé de sentir que les gens paniquent et voilà ça me rend presque tout guiré d'une certaine façon je suis joyeux de voir des gens un peu paniqués après je suis toujours enfin voilà je suis atterré de voir les images des bars qui étaient remplis encore hier soir les gens qui fêtent ça de voir les images du marché ce matin il y a un marché parisien où tu vois des images de foule mais c'est c'est impensable et c'est vraiment extrêmement mauvais signe mais enfin voilà donc c'était c'était des drôles de journée ces derniers jours ouais du coup je me demande c'est pas plutôt jeudi matin enfin faudra je peux regarder mes emails mais je crois que c'était jeudi matin ou vers midi que j'ai dû lancer l'idée parce que du coup on a commencé à en parler je me suis dit quand j'ai eu l'annonce de l'OMS je me suis dit en fait ma vidéo il faut que je la retire finalement elle est toujours là mais je vais la remplacer lundi par un truc un peu plus alarmiste et puis je me suis dit est-ce que je peux vraiment faire un truc et puis là il y a un petit côté altruisme efficace en moi qui s'est réveillé je me suis dit attends mais en fait il y a une opportunité on va essayer de voir dans le côté positif de faire énormément de bien du coup je commençais à réfléchir un peu plus stratégiquement sur quelle est la façon de faire un maximum de bien et du coup j'avais lancé je crois le premier c'est un email que j'ai envoyé au café des sciences en disant faut qu'on fasse un truc pour le coronavirus est-ce que le café des sciences peut communiquer officiellement et est-ce qu'il y en a aussi d'autres qui seraient intéressés par une collab et donc et au début toi ouais au début ce qui semblait moi je n'ai pas intervenu très vite mais le premier qui a vraiment insisté sur le fait que ça serait important parce qu'en gros au début ce que les gens du café des sciences avaient envie de faire c'était enfin ce sur quoi tout le monde était d'accord en gros c'était de faire une sorte de page de lien avec des ressources fiables etc. venant du café et mais c'est Stéphane Deboeuf qui a vraiment parce que Stéphane Deboeuf je crois qu'il a traversé exactement les mêmes phases que nous c'était vraiment parallèle et et ce qu'il a il a écrit un mail assez long en disant non non mais ce qu'il faut faire là justement c'est une vidéo c'est vraiment un truc qui aura un maximum de visibilité parce que si on fait juste une page de lien et qu'on la partage ça va être vu par par personne par grand monde il faut faire un truc beaucoup plus marquant et c'est après ça que j'ai écrit aussi en disant que j'étais d'accord et globalement voilà l'idée de faire vraiment plus qu'une page de lien mais vraiment une vidéo on la doit à Stéphane en tout cas c'est lui qui l'a vraiment c'est à toi parce que moi ce que je proposais était beaucoup plus modeste c'était juste réfléchir à comment le café doit communiquer s'il doit communiquer et le deuxième c'était interviewer quelqu'un c'était vraiment très très léger ce que j'avais proposé et donc c'est Stéphane qui a le carré en chéri et du coup c'est exactement ce qu'il faut faire j'avais aussi parce que l'idée d'envoyer cet email en fait quand j'ai réfléchi avec le recul je me dis je n'aurais peut-être pas pu l'envoyer mercredi parce que on peut se demander est-ce qu'on aurait pu être plus rapide par exemple dans la production de cette vidéo mais en fait dans le mail que j'ai envoyé je référence l'annonce de l'OMS le fret que tu as écrit celui de Tania celui de David celui de Stéphane de Marco Vincent et Chavis de Béatrice Kemmerer tout ça c'est des contenus qui ont été produits mercredi ou mardi oui je pense que vraiment le vent a tourné sur Twitter mercredi c'est pendant la journée de mercredi donc effectivement tu aurais eu du mal à l'écrire mercredi matin parce que ouais moi mon état d'esprit il a vraiment changé pendant ce mercredi là c'est jeudi matin qu'il a envoyé le mail à 8h47 pour les historiens du futur enfin et donc ça a été une galère pas possible d'écrire tout ça ça va être compliqué il y a eu des premières versions beaucoup de réécriture puis après mais bon globalement je trouve ça s'est passé extraordinairement bien quand même compte tenu de la difficulté du truc toi t'as sans doute été tu dois pas avoir le même ressenti parce que t'étais beaucoup plus au charbon que moi j'ai suivi ça d'un peu plus loin mais j'ai quand même essayé de participer à la rédaction mais je trouve que globalement les gens sont ont été très coopératifs et ça s'est bien passé enfin je sais pas qu'est-ce que t'en penses ouais vraiment ça s'est super bien passé alors j'ai vraiment essayé de mettre tout enfin voilà en gros j'ai écrit le premier jet complet du truc je voulais structurer le truc et et qu'ensuite il y a eu des débats plus locaux enfin une structure globale et puis ensuite enfin c'est vraiment les gens du qui enfin les collaborateurs ont fait un travail un travail fantastique tout le monde est repassé sur ça bon il y a eu des phases de débat il y a eu des phases où ça a grossi et puis des phases où c'était resynthétisé de temps en temps je suis passé par là pour accélérer les choses et achever des débats qui commençaient à être un peu long mais globalement j'étais très content du 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 script qui il a pas mal avancé en 24h et il y a eu des modifications un peu partout pendant la nuit j'ai vu qu'il y a des éditions à 2h du matin à 5h du matin et puis ouais et puis c'était enfin ouais niveau d'organisation j'étais en mode crise gestion de crise pendant plus de 48h c'était 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 assez marrant finalement c'était assez beaucoup appris et il y a eu des débats je pense un débat intéressant qu'on peut souligner c'est un débat sur la date de publication est-ce que le j'ai cru qu'on allait le publier en gros dimanche ce soir ce qui aurait été je pense tard et le vote partait mal au début et heureusement je sais plus ce qui s'est passé mais je crois qu'il y a eu un échange de mail qui a fait que on a souligné le fait que c'était quand même vraiment important de le sortir plus vite et que le gain le fait de délayer d'une journée n'était pas pas clairement positif bon après peut-être qu'on a eu tort je sais pas mais parce que donc il y a eu toutes les idées ont été lancées au cours de jeudi c'était un peu forcément le bordel et le bureau du café des sciences s'est un peu réuni je sais pas si c'était jeudi ou vendredi du coup mais ils ont eu des conclusions le vendredi et donc les conclusions c'est bon vous pouvez faire cette vidéo mais ce ne sera pas une vidéo du café des sciences ils ne vont pas nous interresser de faire une vidéo mais il y avait aussi des recommandations d'allonger le délai parce que du coup c'est moi qui avais fixé toutes les deadlines on publie ça samedi 20h c'était ça et en fait il disait plutôt dimanche et voilà c'est pas des tensions ça serait un peu gros de parler de tension mais je voulais respecter un peu la décision du bureau mais j'étais aussi en profond désaccord avec cette suggestion du bureau du coup je ne voulais pas avoir un email je lui ai dit non non on publie ça samedi du coup je me suis dit on va faire un vote j'ai proposé un vote c'était une très bonne idée effectivement même si en fait au départ le vote partait plutôt sur dimanche et quand le vote a commencé à partir c'est ça c'était sur Stropol et quand le vote quand j'ai commencé à voir les résultats du vote au début je me suis dit mais non non en fait non j'aurais pas dû faire un vote j'ai fait intérieurement je me suis dit mais non ça se trouve j'ai commencé à faire des calculs aussi j'ai fait putain c'est peut-être trois vies en fait c'était un peu une estimation à l'arrache je me suis dit mais c'est peut-être trois vies qu'on sacrifie si on publie ça un jour plus tard non non il faut que ça soit publié et puis là du coup juste après quand ça a mal allé j'ai renvoyé un email avec plein d'arguments pour dire il faut publier ça samedi puis peut-être tu avais su renchéri il y en a d'autres aussi qui ont su renchéri il y a eu quelques débats autour de ça et bon finalement un jour j'étais soulagé quand le vote pour samedi a gagné j'ai fait j'ai pas regretté d'avoir proposé ça au vote ça en dit long sur ton rapport à la démocratie je veux pas dire mais non qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme truc marrant enfin marrant sinon oui qui a choisi le titre parce qu'il y a eu aussi cette histoire de là au début ta proposition de titre c'était ensemble contre le coronavirus et Stéphane Deboeuf disait que ça faisait un peu parti politique et qu'on devrait essayer de trouver mieux et du coup il y a un premier vote pour le titre mais les suggestions n'étaient pas top et puis après il y a eu un deuxième vote pour le titre avec un peu plus de suggestions et je sais pas qui a proposé ce titre chaque jour mais je le trouve très bien je le trouve très bien parce qu'au fond c'était un peu ça puis d'ailleurs c'est bien le débat de la date de publication effectivement donc et je le trouve je sais pas tu sais qui l'a proposé cet titre ? non je sais pas qui l'a proposé mais c'était très très bien vu et puis un autre argument aussi parce que du coup après avoir lancé le vote c'est là que je me suis fait la réflexion mais en fait j'ai pas assez réfléchi à la date de publication et en fait si on publie à 20h samedi en fait c'est trop tard les gens sont déjà sortis c'est vrai que je pensais à dire en fait si on publie à 18h ça se trouve il y a des gens qui vont pas sortir ce samedi soir à cause de la vidéo et du coup là potentiellement on pourra vraiment dire que la vidéo a eu un impact donc ça a un peu plus augmenté c'est un soulagement lorsque le vote du samedi a gagné ouais et donc et qui a fait la vignette aussi je me suis demandé ah c'est ma vignette c'est ta vignette c'est moi qui l'ai faite ah mais c'est bien elle est très bien elle est très bien très propre moi j'ai été j'aime bien ce code couleur ça ressemble à mes vignettes je fais de plus en plus des trucs comme ça avec un titre blanc et avec un mot rouge c'est pas ultra original mais je me suis dit les gens pourraient croire que mais non donc c'est toi bravo c'est bien c'est propre parce que les autres propositions de vignettes tu pouvais assez facilement deviner de qui elles venaient oui il y en a une c'est clairement Bertrand de je m'énerve pas j'explique ça ressemble juste à ces vignettes c'est assez rigolo non mais c'est bien parce que c'est vrai que t'as trouvé un style qui est très neutre quelque part je pense que voilà c'est un style youtube quelque part voilà c'est des codes assez youtubesques un mot majuscule un mot en rouge tout ça mais non c'est bien vu c'est bien fait j'avoue que j'ai voulu en faire une mais c'est compliqué j'ai plein de j'ai deux enfants à la maison là qui sont voilà c'est vite fatigant et ouais et donc à 18h toutes les toutes les vidéos sortent en même temps et j'avoue que ça m'a fait ça m'a fait plaisir enfin je sais pas c'était vraiment je pense que ça a dû te faire encore plus plaisir mais ça m'a fait quelque chose c'était sympa de voir ça et voilà j'espère que ça a eu un impact je pense que quand même sur au delà du contenu de la vidéo on dit rien d'extraordinaire dedans mais je pense que ça envoie un signal sur le fait qu'on prend ça extraordinairement au sérieux genre c'est extraordinaire on a jamais vu ça enfin en tout cas tous les vulgarisateurs comme ça qui publient enfin tous les vulgarisateurs un grand nombre de vulgarisateurs qui publient une même vidéo avec une même une même vignette c'est marquant c'est vraiment marquant et je pense c'est presque plus important que le contenu même de la vidéo c'est à dire que je pense que ça permet de prendre conscience du fait qu'on a passé on a passé à un degré donc voilà clairement et en ce moment il y a un peu parce que du coup la prochaine étape pour moi en tout cas c'est d'encourager les youtubeurs anglophones à faire pareil parce que j'ai l'impression que côté anglophone en fait les heures de grandeur sont encore 10 à 100 fois ce qu'on va connaître en France et du coup c'est encore plus urgent en tout cas en termes d'altruisme efficace de les encourager et il y a vraiment cette question en fait de la légitimité on peut pas mal en parler tu en as déjà parlé un petit peu mais c'est un exemple problème donc il y a des gens qui n'ont pas participé à la vidéo ça c'est facile de les trouver parce qu'ils ne sont pas dans la vidéo j'ai envie de dire et le gros frein souvent ça a été le problème de la légitimité c'est à dire que les gens ne se sentaient pas légitimes à commenter un truc de santé publique comme ça et ça va être un gros problème aussi côté anglophone il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'avoir des réserves par rapport à faire vidéo publique sur ça et pour ça du coup je pense que c'était vraiment vraiment important qu'on soit aussi nombreux à apparaître dans cette vidéo d'avoir ce message vraiment collectif parce que ça montre vraiment que le message a été au moins suffisamment il y a suffisamment d'entre nous qui considèrent que c'est suffisamment important pour qu'on se mobilise à ce point pendant deux jours je pense que ça du coup ça envoie aussi un énorme signal c'est pas que le nombre de vues voici c'est Astronogeek qui avait fait une vidéo dans son coin en disant le coronavirus méfiez-vous je pense que ça n'a pas envoyé le même joueur de signal que ce qu'on a fait ouais oui je suis d'accord après je pense que tout le monde a des journées compliquées en ce moment donc il y en a aussi peut-être qui n'ont pas répondu parce qu'ils ont la tête sous l'eau je pense que il peut y avoir toutes sortes de raisons donc il y a quand même il y a pas mal vraiment des youtubeurs à plus de 200-300 000 abonnés qui ont participé puis il faut dire je ne sais pas à quel point tu as proposé à plein de gens à la base c'était un projet que tu as lancé sur le Café des Sciences donc c'était pour les vulgarisateurs du Café des Sciences après il y a des gens qui ne sont pas dans le Café des Sciences qui se sont rajoutés je ne sais pas Patrick Beau par exemple j'ai vu c'était super qu'il soit dedans qui n'est pas au Café des Sciences ouais d'ailleurs tu l'as contacté comment ? ça s'est passé comment pour lui ? en gros quand la décision a été donnée c'est vendredi du coup que ce ne serait pas une vidéo du Café des Sciences tout de suite après j'ai contacté AstronoGeek Patrick Beau et d'autres pour leur dire de participer donc en privé il y a eu beaucoup de messages avec d'autres gens qui n'ont pas participé aussi c'est voilà et puis il y a aussi le problème du niveau de participation parce que il y a juste apparaître dans la vidéo apparaître et collaborer au script et puis ensuite mettre la vidéo en ligne sur sa propre chaîne parce que différents niveaux d'engagement je poussais tout le monde à faire les trois bien sûr au demain n'importe qui peut le faire encore parce que vous pouvez la télécharger je ne sais pas si tu ne pourrais pas même diffuser le lien de téléchargement pour la télécharger en HD directement ouais après j'imagine que les gens peuvent faire ça via YouTube ouais mais tu perds la qualité enfin après elle n'est pas ouf parce que tu télécharges avec la compression YouTube et je pense que ça n'arrive pas à la même qualité j'en sais rien en fait j'ai l'impression en tout cas oui donc bon j'essaie aussi même de convaincre des gens qui n'apparçaient pas dans la vidéo de la mettre sur leur chaîne je comprends que c'est ultra bizarre ouais ça fait un peu bizarre donc l'avantage aussi de le sortir tous en même temps d'ailleurs en fait quand je l'ai fait quand j'ai programmé la vidéo je ne savais pas s'il y en avait beaucoup qui allaient le faire parce que c'est bien beau que les gens participent tu ne sais pas s'ils veulent juste apparaître dans la vidéo comme ça parce qu'ils édissent pas grand chose s'ils sont prêts à publier ça sur leur chaîne parce que c'est quand même pas le même engagement et quand même si enfin j'avoue que je n'ai pas tenu des comptes très précis mais il y a eu énormément de vulgarisateurs qui l'ont publié sur leur chaîne ouais c'était beau à voir c'était très beau à voir et oui parce que c'est vrai que toi non plus tu ne pouvais pas vraiment savoir pour la petite histoire au début ça faisait un moment j'avais envie de faire un truc de parler j'avais envie de parler de la Corée en particulier parce que j'ai vraiment suivi le truc un peu davantage que je pense la plupart des gens en France je ne sais même pas si c'est très connu le fait qu'en Corée on sait qu'il y a eu cet énorme outbreak mais on ne sait pas forcément à quel point ça a été bien maîtrisé vite et ça va là honnêtement j'aimerais être en Corée en ce moment je serais vachement plus rassuré que tous les gens que j'aime soient en Corée et je trouve c'est un cas super intéressant je pense vraiment c'est un des cas les plus intéressants et je voulais faire une vidéo où j'en parlerai un peu et puis aussi parler un peu d'exponentiel et des trucs comme ça et puis j'ai renoncé parce que j'avoue que je n'avais vraiment pas le temps mais aussi ça me faisait flipper de sortir un truc sur ça je n'ai aucune expertise là-dedans très clairement donc voilà en fin de compte on fait un axiome clairement ça n'a pas du tout le même impact mais voilà et si on essayait donc de parler un peu de ce que tu envisages pour l'avenir à ton avis les prédictions que tu fais du coup à ce stade commençons à faire des paris qui ne vont pas être très rigolos à faire je voulais ajouter aussi un truc qui m'a fait vraiment vraiment flipper pour le coup mais qui m'a même terrifié c'est peut-être le plus gros coup de pied au cul que j'ai reçu c'est quand on m'a dit qu'il y avait beaucoup de médecins et d'hôpitaux enfin de gens dans les hôpitaux qui refusaient de croire au modèle épidémiologique en disant que c'était de la futurologie et là j'ai paniqué quand j'ai entendu ça d'accord et j'ai eu vraiment peur que les histoires de courbes exponentielles ou de prédictions et tout ça je me suis aussi pris des réflexions aussi notamment sur ma vidéo où je prédis un peu le futur on m'a dit arrête de faire de la futurologie reste aux données telles qu'on connaît et après j'ai vu ça j'ai fait les gens ne se préparent pas ils ne voient pas ce qui va leur arriver et ça ça m'a vraiment fait flipper alors en parlant de témoignages de médecins pour le coup ça n'a rien à voir mais un des trucs qui m'a fait flipper c'est les premiers témoignages de ce qui se passe en Italie aussi des médecins qui racontent ce qu'ils voient en Italie les choix qu'ils doivent faire etc et ça arrivait un peu avant mercredi il me semble les premiers et j'ai commencé c'est assez horrible c'est la phrase que j'ai pris dans le script ça dit ça m'a fait beaucoup réfléchir je ne sais pas si c'était mercredi ou jeudi ou vendredi où j'ai pensé à ça mais finalement le traumatisme que ça peut être pour une famille et pour les médecins d'être confronté à ses choix de savoir que le médecin est là mais juste il n'a pas le temps il doit faire un choix ça va être assez horrible ça marquera peut-être beaucoup plus que les morts les victimes concernées il peut y en avoir des milliers des familles des victimes ça peut toucher énormément de gens non pas la mort par le coronavirus mais le traumatisme associé avec ce manque de moyens des hôpitaux et on n'a pas la capacité d'être soigné ouais tout ça prédiction il y a un truc peut-être avant de faire des prédictions il y a un truc qui commence à circuler c'est cette idée que finalement ce qui va le contrôle de l'épidémie en Europe ça va être par l'immunité de groupe genre c'est presque officiellement ce que l'Angleterre a décidé de faire et je commence à dire des trucs comme quoi ça serait en gros un peu quand même ça aussi qu'on vise en France c'est à dire on va pas chercher à réellement minimiser le nombre de cas juste de ralentir le rythme auquel il va y en avoir de telle façon mais en fin de compte ne pas chercher à le minimiser et dire en fin de compte il va falloir que 50% de la population l'ait ou quelque chose dans ce goût là et puis on sera protégé par l'immunité de groupe et ça me terrifie à un point pas possible déjà parce que je pense vraiment que c'est pas nécessaire parce qu'il y a des exemples enfin ça le problème c'est qu'ils ont pris au sérieux le truc beaucoup plus tôt et avec des mesures beaucoup plus fortes mais ça me semble quand même tôt pour dire que c'est vraiment trop tard pour éviter ça mais voilà ce qui se passe en Corée ils ont pas compté sur l'immunité de groupe ils ont compté sur le fait on se confine on limite la propagation et au bout d'un moment le nombre de nouveaux cas par jour ça recule pareil en Chine ils ont pas attendu qu'il y ait une immunité de groupe qui se développe sur 1,3 ou 4 milliards de Chinois c'est de la folie de faire un truc pareil ils ont stoppé ils ont cherché à stopper l'épidémie et là ce qu'on entend c'est qu'en Europe apparemment on va essayer de faire en sorte que 50% de la population finisse par être touchée on va essayer de faire ça suffisamment lentement pour que les hôpitaux ne soient pas débordés mais ça veut quand même dire s'il y a au mieux 1% de cas qui sont fatales ça veut dire des millions de morts ça se trouve il n'y a pas réellement il n'y a pas de meilleure solution dans ce cas c'est vraiment horrible mais je ne suis pas entièrement sûr que l'objectif de réellement endiguer l'épidémie c'est-à-dire de dire non on ne va pas laisser le truc courir et compter sur une unité de groupe on va vraiment faire en sorte par des moyens de mesures de confinement vraiment hardcore enfin plus hardcore que ce qu'on connait aujourd'hui après en Corée c'est hardcore mais ça reste le pays n'est pas non plus c'est très différent de la Chine ce qu'il s'est passé en Corée ils n'ont pas fermé les frontières c'est vraiment davantage des trucs au niveau du suivi des cas identifier les cas et puis beaucoup de mesures de distanciation sociale de confinement et c'est pris super au sérieux si tu sors de chez toi alors que tu es en quarantaine tu as une peine de prison enfin en tout cas vraiment c'est sanctionné légalement il y a plein de trucs sur la localisation des gens il faut un minimum de contrôle social dans ce genre de cas effectivement mais en fin de compte ça reste quand même un traitement ultra efficace et dans un cadre relativement libéral au sens où c'est sûr que les libertés ne sont pas les mêmes que dans un temps normal mais on n'est pas non plus dans un truc ultra autoritaire à la chinoise donc il me semble que ce discours que j'entends de plus en plus de dire non mais bon en fin de compte il va y avoir 50% de la population qui sera touchée et puis voilà il faut juste réussir à gérer ça ça me terrifie ça veut dire quelque chose comme on va compter le nombre de morts en pourcentage de la population et je trouve ça horrible moi j'ai vu ça j'ai vu ça juste pour le UK j'ai vu passer un article du monde là aujourd'hui c'est pas quand même un article c'est pas un journal incroyable je veux dire qui est censé diffuser des trucs absurdes qui avait l'air de soutenir ça mais oui j'en ai pensé oui c'est ça je viens d'entendre que Blanquer a dit un truc dans ce goût là que en gros ça allait toucher 50% de la population Blanquer après Blanquer il dit que des trucs et le lendemain quelqu'un dit le contraire en ce moment c'est un peu sa spécialité mais si c'est ça le modèle et la trajectoire je suis atterré et c'est ça ce qu'ils veulent pour la Grande-Bretagne alors c'est catastrophique là pour le coup ça serait vraiment catastrophique ça serait vraiment c'est plus que ce que j'aurais prédit là aujourd'hui en tout cas pour la France moi j'ose espérer qu'on ne va pas vers 50% de cas en France en plus quand je dis 50% tu ne sais pas à quel moment l'immunité de groupe sera vraiment efficace ça peut être beaucoup plus et il y a un autre truc qui est très intéressant c'est que cette stratégie de l'immunité de groupe en plus elle n'a d'intérêt que si vraiment l'immunité elle dure parce qu'imaginons que ce soit un truc un peu cyclique qui va revenir un peu comme la grippe saisonnière ça veut dire qu'on ne va pas sacrifier 1% de la population chaque hiver ce n'est pas une stratégie à un moment donné il faut plutôt trouver un moyen de ralentir de savoir gérer cette épidémie sans qu'on ait besoin de passer par là et il y a des exemples qui montrent que c'est possible mais juste il faut avoir une attitude très différente parce que l'attitude des sociétés asiatiques en général parce qu'en Asie il y a aussi Taïwan et Hong Kong qui ont plutôt bien géré le truc même si eux ils ont en plus réussi à faire en sorte qu'il y ait très peu de cas qui rentrent la Corée elle est intéressante parce qu'ils n'ont pas réussi ça ils n'ont pas eu de chance sur le début mais ils ont quand même réussi à l'endiguer donc voilà c'est un vraiment j'aimerais qu'on soit plus coréen vraiment l'exemple de la Chine et de la Corée du Sud c'est vraiment si ça qui m'a donné qui m'a fait organiser cette vidéo faire ma vidéo et tout ça parce qu'il y a un moment où j'étais un peu où j'avais pas encore assez lu où j'étais un peu fataliste c'était un peu genre ah mais de toute façon ça va se repager je vois pas comment on peut contenir ça il y a par exemple il y a David Mador qui avait un blogueur qui s'est influent et très tôt en fait il y avait parlé de ça en disant si ça se propage on pourra pas le contenir et en fait l'exemple de la Corée du Sud montre qu'en fait si c'est possible il faut juste être extrêmement strict et vraiment avoir des recommandations qui sont vraiment suivies et avoir beaucoup beaucoup de financement notamment des tests médicaux des tests des masques etc moi aussi tu regardes les pays où ça a été endigué parce qu'on arrête pas d'entendre un truc autour du fait non mais ça sert à rien les masques genre les gens sont un peu fiers de dire ça de savoir ça tu en sais il y a un petit peu la fierté de dire moi je sais qu'au fond ça sert à rien les masques sauf si t'es malade d'ailleurs les gens se rendent pas compte qu'il y a déjà une contradiction là-dedans qui te dire précisément un des trucs c'est que tu sais pas si t'es malade ou pas donc mais on est d'accord que quand il y a peu de masques il vaut mieux que ce soit le personnel soignant on a honte de pas en avoir et évidemment nous on a une pénurie ce qui fait que c'est pas possible mais le problème c'est ça il faudrait davantage de masques il faudrait davantage de protection de toutes sortes enfin bref il faut l'espèce de il y a limite un shaming inverse là je me demande aujourd'hui c'est si tu sors avec un masque et que t'es pas malade on va te montrer du doigt en disant tu fais partie des gens qui ont causé le problème en faisant rasia des masques au début t'essaies de faire paniquer les gens oui c'est ça ce genre de truc je pense que ce qui est malheureux c'est qu'il y a eu cette pénurie de masques alors qu'on devrait pas on a eu le temps de le voir venir et je sais pas s'il y a des chaînes de production qui ont été relancées mais on devrait produire plus de masques c'est ce qui s'est passé dans tous les pays qui ont réussi à maîtriser le truc ils ont produit plus de masques ils ont fait face d'un point de vue industriel il faut mettre en place des industries qui vont produire tout ça ils ont cherché à faire face à ce niveau là je sais pas si c'est le genre de truc qu'on fait en France j'espère un minimum mais j'ai l'impression pas beaucoup et se couvrir le visage quand tu sors c'est pas débile du tout clairement c'est en tout cas dans le doute je préfère quelqu'un qui dans le doute se couvre le visage quand il sort plutôt que quelqu'un qui dans le doute se dit non mais a priori je crois que ça sert à rien quand t'es pas malade donc je vois pas pourquoi je le ferais ça je pense c'est pas une bonne attitude à avoir ça rejoint aussi le truc c'est que les pays asiatiques étaient aussi je pense beaucoup plus préparés ils avaient beaucoup plus de mécanismes en place de réponses possibles à ce genre de choses alors qu'en Europe ça va pas gaillent les recommandations médicales si vous êtes malade par exemple changent régulièrement sur le site du gouvernement parce qu'on n'est pas préparé et c'est compliqué au début on disait d'appeler le 15 le 15 a été surchargé on appelait le médecin traitant mais le médecin traitant est peut-être mal informé c'est vraiment vraiment compliqué et la préparation ce genre de choses c'est un travail de fond qui doit être fait y compris surtout même tant qu'on n'a pas d'épidémie et malheureusement tous ces problèmes de sécurité souvent c'est facile de les rejeter en disant non mais là tu paniques pour rien là tu spécules il faut spéculer il faut bien spéculer mais il faut spéculer un truc pour informer en Corée apparemment tu reçois tout le temps des trucs des messages du gouvernement sur ton portable tout le monde est connecté c'est en Corée et tout le monde reçoit des messages du gouvernement et voilà c'est ça qui fixe les lignes et ça peut être généraux pour toute la population ça peut être dans une zone donnée parce que les gens sont géolocalisés alors ça fait très 1984 etc mais mine de rien dans ces conditions là ça t'évite des millions de morts donc c'est peut-être pas il y a quand même un avantage à ce qu'il y ait de la géolocalisation parfois là dans ce genre de cas c'est intéressant parce que voilà dans une zone précise tu peux dire voilà si vous avez été dans tel magasin entre telle heure et telle heure venez passer un test et puis ils te font passer un test et 24h ou 12h plus tard t'as le résultat c'est ce genre de choses qui ont été mises en place là-bas et voilà c'est efficace et c'est sûr c'est pas dans il y a des tas de trucs culturels qui font que ça marche bien là-bas il y a aussi des tas de trucs ils ont été affectés par l'épidémie de Mers en Corée il n'y a pas longtemps donc c'est un des rares pays en dehors du Moyen-Orient où il y a eu beaucoup de cas et donc ils ont tiré les leçons du truc et effectivement ils étaient mieux préparés déjà à faire face à une épidémie grave mais mais bon c'est voilà malgré les différences il faut s'inspirer de ça je préfère qu'on s'inspire de ça plutôt qu'on soit sur à suivre Boris Johnson quelque part à se dire que ça va être l'immunité de groupe qui va finir par nous protéger ça me terrifie j'espère vraiment que ça ne va pas être ça un des avantages que j'ai aussi par rapport à d'autres personnes c'est que je vais faire un peu l'apologie de mon employeur ça tombe bien il me paie pour le faire mais l'université le PFL a été vraiment très avant-gardiste je trouve notamment en Europe sur ces questions l'université a fermé a mis ses cours en ligne contre l'avis des autorités sanitaires en Suisse et apparemment le président de l'EPFL il a eu un désaccord et il a dit non non on va prendre des mesures et ça vient sans doute du fait qu'il y a un des épidémiologues qui est le plus qui a l'air d'être le plus influent en ce moment Marcel Salaté qui travaille à l'EPFL et donc il a sans doute donné toutes ses recommandations parce que les universités c'est un pôle énorme c'est beaucoup beaucoup de gens qu'on met au même endroit et pire que ça dès qu'une université ferme les gens retournent chez eux du coup ça propage partout et du coup prendre cette mesure bien avant tout le reste c'est courageux je pense de la part du président de l'EPFL d'aller à l'encontre des autorités sanitaires mais je pense qu'avec le enfin je pense qu'au moment de sa décision on était tous les gens de l'EPFL étaient plus ou moins d'accord avec lui je pense que maintenant tout le monde est d'accord avec lui de toute façon ouais effectivement j'aimerais bien qu'il n'y ait pas une amnésie que les gens essayent de vraiment bien réfléchir un peu à ce qu'on a fait au début de à quel moment j'ai changé d'avis qu'est-ce qui m'a fait changer qu'est-ce que je croyais à tel moment etc parce que je pense on peut très facilement récrire l'histoire et penser que immédiatement on a su et du coup pourquoi genre c'est très facile pour rejeter le blâme après de se dire mais c'est dingue pourquoi le gouvernement n'a pas fait n'a pas fait pris tout ça ça se trouve t'auras oublié que le vendredi soir tu faisais partie parce que youpi l'école est finie et donc c'est pas c'est juste il faut se rendre compte de ça enfin bref on passe aux projections on va faire des paris on va voir si on va voir dans un an si c'était si c'est ça va être déprimant totalement déprimant bon on n'est pas des épidémiologues on fait puis de toute façon on fait des des sortes de paris bayésiens dans presque tous les épisodes de quelque part on est dans la dans la tradition de l'émission j'ai envie de dire sauf que là bon ça va être ça va être un peu plus je vais peut-être encore ralentir la partie sur les paris mais j'aimerais qu'on parle un peu plus de ces histoires d'expertise parce que oui on n'est pas épidémiologues et oui il y a des gens plus experts que nous mais je me suis vraiment posé la question je me pose encore la question de à quel point enfin quelles étaient les bonnes personnes écoutées et à quel point j'étais légitime par rapport à ces autres personnes parce que je pense qu'il y a eu pas mal de réactions en disant voilà je ne suis pas épidémiologue je ne sais même pas si c'est épidémiologue je ne suis pas virologue en tout cas je ne suis pas biologiste clairement pas l'épidémiologie je connais un peu de loin parce que ça reste proche à des modèles de théorie des jeux enfin c'est des trucs c'est des modèles mathématiques déjà et je connais un peu le verba de ça même si je ne connais pas beaucoup de détails et du coup il y a eu une tension en tout cas chez moi parce que je me sentais pas complètement légitime surtout tout au début quand c'était vraiment les gens voyaient plus ça comme un problème quasiment de biologie ou de biologie alors clairement là c'est pas mon domaine mais petit à petit quand le problème était devenu de plus en plus un problème de propagation de l'épidémie ben petit à petit en fait j'étais en tension en me disant non mais c'est la santé ou la biologie c'est pas mon domaine mais en même temps enfin c'est des modèles mathématiques qui sont utilisés pour les propagations et je pense comprendre le problème des exponentiels et le problème des modélisations et de comprendre l'incertitude et tout ça enfin vraiment bien résonner avec l'incertitude c'est un peu mon livre j'ai tendance à penser que je suis pas trop mauvais pour ça et du coup intérieurement j'ai commencé à me dire mais en fait il faut que ça soit moi qui parle enfin il faut que je parle en tout cas que je fasse partie des gens qui parlent et je sais que ça sera mal vu parce que les gens vont plus associer ça à un problème de biologie donc il y a vraiment cette tension qui était vraiment difficile pour moi à gérer surtout quand j'ai commencé à entendre que les médecins ne croyaient pas aux courbes exponentielles ou quand je commençais à avoir des phrases comme ça là je me suis dit en fait c'est peut-être ma compétence qui est la plus déficiente pour expliquer les enjeux du coronavirus du coup j'ai eu des discussions pas toujours faciles parce que je me sentais finalement légitime ou expert alors que c'était pas forcément le domaine qui était reconnu comme celui qui devait être légitime ou expert je me souviens qu'assez tôt des épidémiologues disaient c'est pas du tout négligeable la probabilité que ça touche 50 à 60% de la population mondiale très tôt je me souviens avoir vu ça et j'avoue je me suis dit ah merde mais vraiment un tout petit ah merde avec l'idée bon ça doit être un épidémiologue par-ci par-là qui pense ça je sais pas mais je sais pas qu'on aura le temps de regarder ça calmement peut-être qu'on pourra regarder en arrière et on se rendra compte que l'expertise des épidémiologues pointait clairement dans cette direction-là très tôt très vite et juste on a du mal à intégrer peut-être que c'était enrobé dans beaucoup de précautions parce que ça reste des scientifiques et forcément quand ils s'expriment sur leur champ c'est important c'est important qu'ils prennent des précautions mais je sais pas je me rends pas trop compte c'est aussi une difficulté je pense au début il y a énormément d'incertitudes c'était impossible de faire des prédictions et surtout en janvier il y avait encore le scénario probable que le truc soit complètement contenu en Chine donc à ce moment-là et puis même quand ça va partir dans les pays asiatiques peut-être que c'était pas encore sûr que ça viendrait en Europe donc à ce moment-là c'était assez raisonnable de parier je crois que c'était Robert Whibbin un mec de la Trésie Efficace qui pariait que ça ferait entre 1000 et 10 millions de morts quand on regardait en disant en fait tu paries rien mais c'était vraiment pour insister sur le fait on sait pas il y a une incertitude assez énorme et il faut raisonner avec cette incertitude mais c'est pas facile c'est pas facile comme tu dis ça me fait penser est-ce que t'as contacté RISC Alpha pour la collab du coup ouais il apparaît dans il est dans la collab ah j'ai pas dans la dernière c'est pas que je l'ai pas regardé ah peut-être que je l'ai pas regardé la toute dernière version différente de la première c'est ça il apparaît juste dans la dernière version super il était très occupé tout du long bah tu m'étonnes il voulait donc RISC Alpha pour ceux qui ne situent pas il fait de l'épidémiologie sur sa chaîne YouTube mais il est aussi chercheur en santé publique quoi en tout cas donc forcément je pense qu'il doit être bien occupé et il y a aussi ce problème c'est que moi je voulais interviewer un épidémiologue mais quand on a commencé à me donner des noms j'ai fait attends mais il y en a un à l'EPL de toute façon mais il est surbroqué les autres ça va être pareil je veux bien les intervenir mais ils vont pas sans doute aussi des opportunités mieux que moi pour communiquer le message et il faut qu'ils aillent ces autres opportunités c'était aussi compliqué ça je veux bien laisser la parole aux experts mais finalement c'était aussi difficile de trouver un expert à qui laisser la parole je sens qu'on recule le moment de faire nos paris balésiens faisons nos paris tu paris sur quoi exactement le nombre d'infectés total le truc c'est qu'honnêtement là je suis vraiment tenté de déléguer le paris parce que j'ai regardé le truc sur comment il s'appelle ce site déjà Metaculous Metaculous c'est ça Metaculous Metaculous qui donc c'est un espèce de site de paris dans ce goût là finalement qui recueille plein de paris et qui après fait la moyenne je ne sais pas si elle est peut-être pondérée par le succès passé il y a une histoire comme ça non ? ou pas du tout c'est juste la moyenne je ne sais pas il faudrait que je crée un compte un jour sur ce site ça serait intéressant si tu es pondéré par le succès que tu as eu sur des prédictions similaires ou en tout cas enfin bref et multiplicativement comme ça ça me rend la moyenne et la moyenne elle a augmenté pas mal mais se dit assez vite elle était à plusieurs centaines de millions peut-être à plus de 100 millions et là elle est à 300 millions il me semble de cas total cas mondial 362 millions 362 millions attend attend c'est will at least have a positive test result oui donc ça veut juste dire le nombre de cas attend pas le nombre de morts heureusement non 218 millions 218 millions 218 millions ah ça a peut-être 210 il me semblait que c'était remonté c'était allé jusqu'à 300 et plus non alors j'avais fait une erreur un moment quand j'ai relayé c'est pour ça que parce qu'en fait quand on laisse traîner le curseur quelque part en fait il part avec le et du coup le chiffre change quand tu mets le curseur je n'avais pas fait gaffe j'ai dû laisser glisser le curseur donc comment je fais pour mettre à zéro du coup mais je dois avouer que faire un pari à l'échelle du monde ça me paraît compliqué enfin disons là je me sens plus sur la France intéressé par le fait de faire un pari à l'échelle de la France c'est un peu égoïque mais j'ai envie je ne sais pas c'est davantage mon environnement immédiat et à l'échelle de la France honnêtement je pense que c'est un million je pense qu'il y a encore une chance pas si mince qu'on reste en dessous d'un million de cas quelque chose comme ça si on reste en dessous d'un million de cas ça sera bien ça voudra dire peut-être il y a un truc qui est très important à comprendre aussi c'est que le fait que les hôpitaux encaissent plus ou moins bien le choc ça fait une différence en gros disons dans le meilleur des cas meilleur des cas vraiment hôpitaux qui ont des ressources infinies ils traitent tous les patients au maximum de ce qu'ils peuvent faire etc ça veut dire que le taux de mortalité de la maladie c'est 0,5% vraiment meilleur des cas peut-être plutôt 1% même disons mais disons dans cet ordre vraiment admettons vraiment ce qui est très positif ce sera 0,5% si au contraire hôpitaux qui font rien de spécial qui ne traitent pas vraiment cas extrême inverse les hôpitaux ne traitent pas les personnes atteintes du coronavirus le taux de mortalité dans ce cas là ça serait quoi ça serait 10% j'ai eu des trucs qui passaient à l'armiste ouais j'avais des trucs je crois qu'on m'avait dit 0 traitement 0 traitement ça serait quoi le taux de mortalité du coronavirus 0 traitement mais par ailleurs j'ai même entendu dire 10% pour j'avais entendu même dire 10% pour les personnes jeunes 10% pour les personnes jeunes ah oui parce qu'il me paraît très vraiment énorme mais je ne sais pas je ne sais pas c'est l'incertitude je sais bon disons voilà j'ai l'impression la qualité du traitement ça peut faire varier quelque chose de l'ordre de 1 à 20 c'est pas mal c'est quand même un ordre de grandeur important savoir à quel point ça va est-ce que ça va tuer 10% de la population ou 0,5% ou 20% de la population ou 1% de la population infectée mais le truc qui peut varier le plus il me semble c'est la taille de la population d'infectée c'est à dire c'est 1% ou 20% de quoi de combien si c'est 1% de 75% de la population française ça veut dire j'ai envie de dire que ce soit 1% ou 20% ça sera énorme si c'est si au contraire c'est 20% mais d'une petite fraction genre je sais pas de au contraire de 1% de la population française ça fait ça fait forcément beaucoup moins quelle que soit la qualité des soins par ailleurs donc c'est pas juste si notre seul objectif parce qu'on dit beaucoup ça à planir la courbe etc. avec l'idée même s'il y a le même nombre de cas mais j'espère quand même qu'il faut bien garder en tête qu'un truc vraiment important c'est qu'il y ait très peu de cas qu'il y ait aussi peu de cas que possible et on sait quand même que c'est pas totalement inenvisageable de limiter énormément le nombre de cas vraiment les exemples chinois et coréens sont là pour nous le rappeler on est clairement beaucoup plus tard que pour s'y prendre mais je pense pas qu'on soit non plus à ce point trop tard pour que pour qu'on jette l'éponge et qu'on considère comme inévitable le fait que ça se réponde dans 75% de la population française donc voilà j'ai envie de parier qu'on arriverait à disons un million de cas ça c'est vraiment un pari optimiste quelque chose comme ça de l'ordre de un million de cas en France je sais pas je lui donne peut-être 20% aujourd'hui 20% pour que ça en dessous d'un million de cas ouais peut-être ah c'est pas beaucoup tu me trouves pessimiste moi je me trouve limite optimiste mais je sais pas ok non mais t'as peut-être raison peut-être raison je sais pas le truc c'est qu'il y a énormément d'inertie ce genre de truc si tu regardes le temps entre les mesures de confinement en Chine et le moment où le nombre de cas de nouveaux cas diminue c'est à dire que en gros la courbe s'infléchit c'est 10-15 jours donc ça veut dire que pendant la 10-15 jours minimum parce que là les mesures de confinement jusque là on va dire que ça compte pour rien ça compte pour pas grand chose disons ça veut dire que pendant 10-15 jours ça va continuer au rythme C actuellement et on est sur du temps de doublement de 3 jours donc ça veut dire que temps de doublement de 3 jours sur 10-15 jours ça nous fait passer un autre ordre de grandeur mais même un peu plus encore on fait plus que du fois 10 donc ça veut dire et sachant que le nombre de cas actuels tels qu'on les connait il est clairement sous-évalué parce qu'on fait beaucoup moins de tests que la Corée du Sud typiquement donc le million de cas il me paraît très très difficile à éviter pas totalement impossible les centaines de milliers de cas ça me paraît vraiment je parierais un tout petit 5% sur le fait de moins de 100 000 cas même c'est vraiment parce que c'est plus lié à des événements pour passer en dessous de 100 000 cas il faut un événement extraordinaire du type on arrive rapidement à trouver quoi que non parce que c'est les cas à la limite pour le nombre de morts ça pourrait vraiment changer si on trouve un traitement vraiment efficace il y a quand même pas mal de trucs en essai donc il peut y avoir quand même des bonnes surprises de ce côté là nombre de cas c'est sur la contagion qu'il faut agir et tu vois pas bien ce qu'on peut faire d'ici on peut faire des choses maintenant mais le truc c'est que les effets vont arriver plus tard il me semble que si tu regardes un petit peu dans l'avenir ça me paraît difficile la centaine de milliers de cas elle me paraît virtuellement déjà franchie d'une certaine façon elle est peut-être même déjà franchie actuellement au sens où on a tellement sous-estimé qu'on y est déjà c'est loin d'être impossible donc ouais voilà je pense qu'on est clairement sur des dizaines de milliers de cas et d'ici dans 10 jours on sera sur des on sera se contrer en centaines de milliers et après j'espère qu'on ne dépassera pas le million et je dirais 20% sur pas dépasser le million toi tu mets combien sur pas dépasser le million en France en fait tout ce que tu dis a beaucoup de sens donc en plus pour partir avec les chips là aujourd'hui on a enfin après Worldometers dimanche aujourd'hui on est dimanche 15 15 mars donc il y a 4500 cas en France recensés confirmés donc dans la vidéo j'avais fait un fois 10 pour estimer le nombre de cas je pense que c'est c'est peut-être même plus que fois 10 mais je pense que je pense que enfin vu la croissance actuelle je pense que même plus que fois 10 mais je pense qu'on a déjà dépassé le 100 000 en fait c'est assez probable je mets 50% au moins qu'on a dépassé le 100 000 aujourd'hui et sachant qu'il suffit de 10 jours pour passer faire un autre fois 10 et vu ton argument j'ai envie de dire en fait moins de 20% pour que ça fasse moins d'un million ce qui n'est pas rassurant ouais c'est vraiment pas rassurant d'ailleurs je crois que j'allais sous-estimer la télé qui m'a fait rendre un peu plus alarmiste donc ouais peut-être que là je serais peut-être bon pas beaucoup moins que 20% ça me paraît bien on vient de dire 15% on va dire mais plus pour chipoter pour moins d'un million et du coup ça fait plutôt dans les plusieurs millions à venir tout est ouais je pense que ça peut même se peut même monter à si ça monte à 10 millions c'est quoi on est à un septième à 13 13% de la population quelque chose comme ça je dirais 10 millions j'approcherais des 50% parce que je pense qu'on n'est pas parti quand même pour faire le truc je ne sais pas s'ils vont vraiment le faire en Angleterre qui est de la folie pure qui est de dire bon bah on va gérer la contamination de 50% de la population on accepte c'est ça l'idée c'est presque l'objectif mais il faut leur idée n'est pas débile sur le papier c'est de se dire bon c'est inévitable je pense que c'est faux c'est pour ça que c'est débile mais en admettant que ce soit inévitable tu te dis bon il faut il faut qu'il y ait une immunité de groupe qui se développe ce qu'on peut essayer de faire vu que la mortalité est très différente selon les tranches d'âge selon les populations selon les risques c'est de faire en sorte que la population qui soit infectée soit celle qui soit le moins à risque donc laisser ouvert les écoles laisser ouvert les universités et toutes les choses dans ce goût là parce que finalement ils vont se transmettre le virus et puis mais bon c'est une population qui n'est pas à risque et finalement ça permettra de mieux encaisser le truc je crois que c'est ça l'idée ça peut être une façon si vraiment c'est inévitable et qu'en réalité nous on va quand même avoir 50-75% de la population qui est infectée mais qu'on n'a pas qu'on n'a pas essayé de faire en sorte que ce soit prioritairement des jeunes vraiment les plus jeunes qui sont infectés effectivement peut-être qu'on prendra plus cher c'est bien possible mais je trouve que c'est plein plein d'incertitudes ce truc là et c'est vraiment un pari monstrueux à faire et je trouve ça irresponsable parce que encore une fois il y a la Corée on peut gérer ce truc là en prenant des mesures de confinement de distanciation sociale qui sont super fortes et en se mettant vraiment sur le pied de guerre pour affronter ce truc là mais accepter ça moi ça me rend complètement dingue quand j'ai vu ça hier je me suis dit mais vraiment c'est fou quoi c'est fou c'est flippant pour le coup côté anglophone 100 millions ou 200 millions ça me paraît très probable je voudrais plus que ce que dit Métacule je pense à l'échelle mondiale bref à l'échelle mondiale j'avoue que j'ai déjà suffisamment mal au crâne à me renseigner sur comment ça se passe en France que j'ai pas plus que ça envie de me renseigner sur comment ça se passe aux Etats-Unis j'ai l'impression qu'ils commencent vaguement à prendre ça un peu plus au sérieux ça va trop me déprimer j'ai pas envie de trop me pencher là-dessus je crois qu'à ce juge je m'intéresse à la Corée et à la France c'est ça mes deux et c'est bien meilleur parce que je commence toujours ma journée par une bonne nouvelle parce que en gros quand je me lève le matin le nombre de cas de la veille de la Corée est publié et jusque là c'est toujours voilà c'est encore diminué aujourd'hui c'est génial c'est 74 nouveaux cas zéro morts et 120 rétablis donc ça veut dire les hôpitaux se vident en Corée ça paraît fou ça paraît incroyable mais les hôpitaux se vident de cas de coronavirus il y a moins de nouveaux cas qui rentrent que de cas qui sortent c'est fou voilà c'est possible c'est quand même j'aimerais qu'on parle plus de la Corée parce que je trouve ça vraiment incroyablement inspirant puis c'est pas aussi effrayant que la Chine parce que quand on parle ça inspire plus confiance je pense qu'ils mentent totalement sur leurs chiffres clairement l'épidémie doit avoir diminué drastiquement là on parle de c'est quoi c'est des dizaines de cas seulement qui sortent de Chine nouveaux cas par jour si c'est vrai je pense que l'ordre de grandeur il doit être quand même pas totalement éloigné de la réalité donc c'est génial c'est très bien c'est quand même une population de 1,3 milliard de gens donc tant mieux mais les chiffres de Corée sont je sais pas je trouve qu'on peut plus se fier à la Corée s'identifier au sens c'est un pays à peu près de la même taille à peu près de la même taille à peu près de la même tradition c'est un pays voilà qui est très très libéral aussi c'est une démocratie c'est clairement c'est un pays confucianiste par ailleurs je pense que ça doit jouer il y aurait des trucs intéressants à dire autour de cette façon de penser qui à mon avis doit quand même pas mal influencer les comportements dans ce genre de moment libertariens américains c'est pas très robuste au coronavirus mais grave et je viens de voir passer un truc de Florian Cova que j'avais interviewé sur ma chaîne et il a fait passer un peu des questionnaires parce que ça m'intéressait de savoir qu'est-ce qu'il fait en gros à quoi le refus de se plier aux injonctions de confinement etc est corrélé il cherche des corrélations entre des choses et il n'a pas réussi à trouver grand chose globalement en faisant passer ses questionnaires mais un des rares trucs enfin le truc le plus élevé qu'il ait trouvé c'est les libertariens libertariens et le fait de ne pas suivre la recommandation de l'état ce qui demeure vaguement prévisible mais voilà et triste quelque part fuck fuck les libertariens vraiment j'aimerais j'espère qu'il y en a quand même qui sont assez rationnels pour comprendre que c'est pas que c'est pas débile ce que l'état nous demande de faire d'autres paris que tu veux faire donc le pari à 10 millions de cas en France tu dirais ouais 10 millions de cas en France peut-être à 10 50% alors j'aurais dit moins mais ouais j'avoue que moi aussi en y réfléchissant je me dis c'est peut-être beaucoup quand même de dire ouais non si je vais rester sur 50% ça me semble être une bonne mesure de mon incertitude là aujourd'hui encore une fois à la limite il faudrait peut-être dire que c'est pas vraiment des prédictions c'est plus des mesures de notre incertitude là aujourd'hui plutôt que des prédictions ouais de paris ouais ce serait que le mot prédiction un peu connoté ouais bah ouais l'incertitude aujourd'hui elle serait à hauteur très grande on va dire 40% que ça fasse plus que 10 millions de morts t'es toujours plus optimiste que moi mais juste un tout petit peu plus optimiste que moi tu veux que je sois le pessimiste des deux j'ai bien compris et disons disons 50 millions en France on est combien on est de l'ordre de 80 millions tout comme ça c'est pas cool il semble 67 millions on est 67 millions je pensais qu'on était vachement plus nombreux ok pour l'instant on est 67 millions ah oui donc du coup mon pari de 10 millions ça représente quand même 20 un peu ouais 15% de la population ouais 15% de la population 50% de chance ça me paraît tristement quand même pas mal ouais peut-être je vais réviser un peu à la baisse je vais me coller à tes 40% ok 40% disons un truc c'est quand même beaucoup 40% un truc qui représente disons 50% de la population disons 30 37 33 millions ouais parce que il y a un autre truc c'est faut que je regarde les échelles de temps aussi parce que en gros l'une des options où ça pourrait bien se passer c'est si si c'est un truc saisonnier quoi parce qu'il y a encore beaucoup en fait apparemment on comprend toujours pas pourquoi est-ce que le virus de la grippe disparaît au printemps et du coup c'est possible que le coronavirus ait ce genre de phénomène aussi peut-être qu'au mois de mai ou avril il va tout à coup chuter juste à cause de la température je ne sais pas pourquoi donc il y a encore des raisons mais après je ne sais pas ça c'est un scénario je ne sais pas quelle probabilité de l'attribuer parce qu'il y a quand même pas mal des BPD qui parlent aussi de quelque chose de saisonnier donc ils reviendraient tous les hivers quelque chose comme ça disons en 2020 du coup limitons à limitons dans 6 mois disons dans 6 mois ouais parce qu'après si 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 à l'été il y a beaucoup moins de cas tout à coup ça rendra aussi enfin les tests médicaux pourront être beaucoup plus fait beaucoup plus facilement parce qu'en ce moment les malades il n'y a pas de test sur les malades parce qu'il y a apparemment au moins dans certains hôpitaux parce qu'il y a juste trop de monde et du coup s'il y a beaucoup moins de cas et qu'on développe les outils de test ce sera beaucoup plus facile de contenir et peut-être même d'éradiquer enfin éradiquer c'est pas difficile mais en tout cas de réduire beaucoup le nombre de cas c'est oui après ça peut passer d'un imité à l'autre parce que pour l'instant apparemment le coronavirus se développe pas trop dans les pays chauds il y a peut-être un effet comme ça donc peut-être qu'il faut on est en mi-mars il faut se serrer la ceinture encore mi-avril on va dire ou mi-mai je sais pas un mois ou deux bon après un mois ou deux c'est énorme avec les rythmes de progression actuelle je crois que ça suffit déjà enfin deux mois oui c'est ça si finalement nos mesures de confinement sont vraiment pas suffisantes et qu'on reste sur un temps de doublement peut-être pas aussi élevé qu'aujourd'hui mais juste qu'on n'arrive pas à les limiter suffisamment ça peut aller très très vite ça peut aller vraiment t'as pas besoin d'attendre l'été pour arriver à des valeurs de plusieurs millions plusieurs dizaines de millions il faut espérer vraiment que les mesures de confinement la telle qu'elles sont elles vont être suffisantes pour mettre un sérieux coup de frein voire passer en dessous d'un taux de reproduction de 1 donc ça finisse par diminuer mais c'est incertain tout ça c'est extraordinairement incertain bon on n'est pas obligé de parier on a déjà fait deux paris ça serait 10% pour plus de 33 millions 10% plus de 33 millions alors encore une fois on parle des cas après il faut se dire que l'ordre de grandeur du nombre de morts ça serait l'ordre de grandeur de 1% dans le meilleur des cas donc quand on parle de 10 millions de cas ça veut dire un ordre de grandeur de 100 000 enfin ça se compterait en centaines de milliers de cas de morts ce qui est ce qui est monumental pour un pays comme la France je crois que c'est plus que le cancer quelque chose comme ça j'avais fait quelques calculs en gros à l'échelle mondiale s'il y a 100 millions de cas on est c'est ce qu'on parie en gros c'est ce qu'on a l'air de parier ça ferait autant de morts que le cancer plus que la barre il y a beaucoup plus que c'est à peu près le même ordre de grandeur que le nombre d'accidents de la route ça fait croire ça a l'air beaucoup et puis après il y a aussi tout le risque tout ça c'est horrible les morts c'est vraiment horrible après ma plus grande préoccupation aujourd'hui c'est plus ce qui se passe ce qu'il y a ce qui doit se passer notamment si aux Etats-Unis au Royaume-Uni ils ne sont vraiment pas préparés et qu'ils se prennent ça tout d'un coup je pense que ça peut causer une énorme crise économique oui on n'a pas parlé de ces effets là effectivement c'est pertinent aussi de limiter ces effets là c'est peut-être aussi ce qui motivait au départ les gouvernements de ne pas prendre des mesures de confinement trop hardcore qui bloqueraient le pays donc oui effectivement une récession économique ça fait aussi énormément de victimes donc c'est deux risques à aménager mais je suis extrêmement sceptique sur l'approche qu'a eue le Royaume-Uni il me semble au contraire le fait de montrer que t'es je pense j'aurais beaucoup plus confiance pour faire des affaires avec la Corée du Sud en ce moment qu'avec le Royaume-Uni très clairement ça risque d'être beaucoup plus violent pour le coup et puis ça témoigne ils ont une capacité d'arrêter l'épidémie quand elle survient et je pense qu'il faut réussir à avoir cette capacité là avoir la capacité de ah ok il y a un nouveau foyer très bien on fait tout ce qu'il faut et ça n'a pas pris tant de temps que ça pour eux d'ailleurs finalement et on fait tout ce qu'il faut et on arrête ça et ça marche et voilà j'ai confiance si un jour il y a un nouveau foyer d'ailleurs ça s'est passé un peu juste après il y a eu un nouveau foyer ils ont trouvé 60 cas dans un seul immeuble ils ont fait tout ce qu'il faut pour retracer tout ça hop le lendemain le nombre de cas en gros c'était redescendu jusqu'à 100 le nombre de cas il y a eu un jour à 242 parce qu'ils avaient trouvé plein de cas puis c'est redescendu c'est redescendu puis on est à 74 et donc voilà je pense c'est cette capacité là la capacité qu'il faut développer et si tu veux rassurer un marché rassurer un investisseur je pense que vaut mieux vaut mieux montrer que tu es capable de faire ça plutôt que de dire nous on gère ça en faisant en sorte que 60% de la population soit infectée et puis après c'est tranquille moi ça ne m'inspire pas confiance ouais je pense j'ai peur c'est que beaucoup d'entreprises ne sont pas prêtes à avoir on se posait la question est-ce que on espère que par exemple les ingénieurs de Google ont bien bossé pour que tout Google fonctionne même si 50% de l'équipe disparaît enfin n'est pas fonctionnel pendant trois semaines genre parmi les pires scénarios c'est genre Google qui s'effondre parce que si Google s'effondre tout le monde utilise des produits Google des Google Docs des boîtes Gmail et tout ça et là ça peut être des hôpitaux qui s'effondre ça peut être ça peut être catastrophique c'est vrai qu'on réfléchit pas spécialement à ça je sais pas à quel point les 80% de cas non graves c'est quand même assez handicapant je crois même les cas non graves je crois que tu peux pas aller travailler ni rien t'es ultra crevé et ça dure longtemps parce que genre t'as peut-être deux semaines de fièvre et je disais que t'avais en gros deux semaines de plus pour te remettre de la fatigue donc effectivement c'est vrai que c'est un truc auquel j'ai pas pensé mais s'il y a énormément de gens pendant assez longtemps qui je sais pas s'il y a 10% de la population qui est incapable de travailler pendant assez longtemps dans tous les secteurs même dans des secteurs qui sont cruciaux où les gens doivent continuer de travailler ça peut effectivement être problématique donc il faut penser à ça le meilleur remède à tous ces trucs là c'est de limiter la propagation et se préparer tout plus à présent une autre remarque à faire c'est peut-être un truc un peu rassurant c'est qu'a priori il n'y aura pas de problème d'électricité et d'eau en tout cas en France a priori et si c'est cas c'est parce que tout est déjà automatisé d'une certaine manière oui clairement ça pourrait être pire c'est vrai qu'on pourrait terminer sur des notes positives en disant pourquoi ça aurait pu être pire surtout pourquoi est-ce que ça peut être ça pourrait être bénéfique sur le long terme peut-être peut-être il y a des choses qui sont vraiment bénéfiques sur le long terme au sens où c'est un peu le sentiment que c'est un peu rétrospectif les gens il n'y a pas beaucoup de billets rétrospectifs à dire non mais ça c'était inévitable que ça arrive sur le long terme c'est vrai que c'est un truc quitte à ce que ça arrive autant que la première soit une épidémie peut-être de cette sorte-là parce que finalement bon il y a plein de trucs cools elle n'est pas si mortelle que ça comment dire ça ne fait pas peser c'est une menace d'apocalypse vraiment c'est juste c'est juste plus gros que tout ce qu'on a connu mais ça ne veut pas mener peser une menace aussi horrible et les enfants ne sont pas touchés c'est quand même enfin je ne sais pas j'ai deux enfants pour moi c'est vraiment une information cruciale de me dire qu'est-ce que ça peut pour le moment de ce côté-là je ne sais pas ça peut effectivement ça peut envoyer un message un signal super super violent pour dire à quel point la recherche c'est important les les systèmes de soins c'est important écouter les experts etc bref ça peut vraiment changer le rapport à la science et à la santé un événement comme celui-là je ne sais pas si historiquement les épidémies ont eu ce genre d'effet mais en même temps les épidémies ne sont jamais produites à une époque comme la nôtre je veux dire la grippe espagnole elle a permis de mettre fin à la guerre il y a un rapport vraiment je ne sais pas il y a eu la grippe espagnole et après c'était la paix alors que c'était la guerre avant je sens que c'est arrivé vers la fin je ne pense pas que c'est je ne sais pas en fait je ne veux pas tellement renseigner sur la grippe espagnole au-delà des nombres de morts des choses comme ça je ne pense pas que ça arrêtez la guerre mais c'est c'est tombé c'est tombé à propos mais donc je ne sais pas je pense qu'il y aura peut-être des retombées positives à longue échéance c'est pas c'est pas impossible que finalement on se retourne un jour et qu'on se dise bon je pense que dans l'altrisme efficace les gens se préparaient à bien pire il y a un autre très efficace beaucoup de gens réfléchissent à des risques bien pire de pandémie mais des risques existentiels potentiellement et du coup c'est peut-être presque un soulagement parce que pour le coup les virologues je ne peux pas dire qu'ils s'y attendaient mais il y a quand même beaucoup qui ont ce discours régulièrement ça va c'était juste une question de temps que ça a l'air à relever beaucoup tirer à sa honnête d'aller en disant qu'on n'est pas assez préparé on n'est pas assez préparé peut-être que ça va motiver un peu plus le financement de la recherche dans le domaine des mesures de prévention de préparation à la prévention le financement de l'Organisation Mondiale de la Santé parce que sans l'OMS il n'y aura peut-être pas eu la vidéo d'hier qu'on a faite parce que comme on l'a dit ça permet de convaincre pas mal de gens du café de l'urgence du problème tout ça c'est important d'avoir ces mesures de préparation et ça ne vient pas automatiquement il faut des gens qui je ne connais pas très bien l'histoire de l'OMS mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient faire un OMS en remplaçant le S de santé par quelque chose d'autre je ne sais pas de l'écologie du développement durable je ne sais pas trop quoi moi personnellement c'est les algorithmes et les IA qui me font peur je pense qu'aussi ça peut aider à mieux comprendre que dans les courbes exponentielles c'est des choses très 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 contraintuitives un mathématicien n'a pas d'intuition de la courbe exponentielle signif un mathématicien de prix au hasard en tout cas il faut vraiment vraiment y réfléchir même moi j'ai fait des calculs je me suis rendu compte lundi dernier j'étais à Centrale Superlec je suis allé à Paris pour donner une conférence et avant d'aller à la conférence j'avais déjà commencé à tourner ma vidéo j'avais commencé un peu à réfléchir au coronavirus et je me suis mettait à arrêter à la probabilité que j'ai le coronavirus avec cette idée ou la probabilité que je le chope ou que je le transmette à d'autres personnes et les chiffres étaient assez faibles du coup je me suis dit bon c'est bon je vais quand même y aller avec le recul je me dis en fait c'est pas le bon calcul que j'ai fait le bon calcul c'est de se rendre compte que si je transmets à quelqu'un en fait je peux créer une épidémie qui commence et du coup tous les autres cas seraient dues à moi et du coup si on fait le calcul notre calcul qui me semble le plus raisonnable à faire c'est de se dire si j'augmente la probabilité de contagion si je fais passer de 1,3 à 1,31 quelque chose comme ça en fait ça va créer à chaque à chaque grosse interaction à dire si j'ai un certain risque si la proportion de gens que j'infecte plus en allant faire la conférence versus en restant chez moi peut-être que ça va passer de 1,3 à 1,31 donc ça va être 1% de différence je fais des chiffres très grossis juste pour donner une idée en fait ça ça se répercute sur le nombre total de cas si à la fin il y a 10 millions de cas ce 1% il reste vous pouvez imaginer que ça continue à infecter d'autres personnes et du coup indirectement juste ça en fait autant d'effets que j'aille à la centrale supérieure aujourd'hui que l'effet que ça que j'y aille la semaine dernière et en fait je regrette ma décision d'aller à la centrale supérieure parce qu'à ce moment j'avais en fait toutes les mathématiques pour me dire que c'est vraiment pas cool que j'y aille c'est juste que j'ai utilisé mauvais calcul et j'ai mal réfléchi et je regrette un peu cette décision en tout cas tout ça c'est très 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 contre-intuitif et il faut s'y préparer et même si on est mathématicien même si on baigne dedans bah en fait non ça vient pas automatiquement l'intuition est très dangereuse une remarque que je m'étais faite je me suis dit tiens parce qu'on n'arrête pas parmi les très mauvaises décisions qui ont été prises celle de maintenir les municipales je pense elle fait presque déjà l'unanimité en tout cas c'est une très mauvaise mais je me suis dit tiens c'est marrant parce que justement dans ces municipales il y a Villani qui se présente à Paris est-ce qu'il se serait exprimé sur le sujet et il ne s'est pas exprimé sur le sujet enfin j'ai pas le regardé récemment mais quand j'avais regardé hier tu vois non il était pour que la campagne se poursuive etc tu le voyais je ne pense pas qu'il serrait des mains quand même sur les marchés mais il était sur les marchés en train de faire tout ça il est mathématicien pourtant je ne sais pas je me disais ça illustre ce que disait Jason Brennan la politique rend stupide il ne dit pas que ça la politique rend stupide et méchant mais là en l'occurrence c'est surtout stupide je pense que rétrospectivement surtout étant mathématicien et étant en mesure de comprendre ce qu'est une exponentielle il pourra se dire que c'était une putain de mauvaise idée de faire campagne encore dans ces derniers jours et de ne pas appeler à lui aussi à peut-être il aurait eu plus de chances d'être élu d'ailleurs comme ça si ça se trouve je ne sais pas parce que justement c'est si tout son truc c'est de dire n'allez surtout pas voter si vous y allez voter pour moi je ne sais pas si c'est très productif mais bon ça aurait été plus bien plus robustement bénéfique et responsable et en tout cas je pense que il sera assez intelligent pour s'en rendre compte j'espère enfin bref surtout prendre le recul sur la situation poser les calculs parce que moi j'ai appris énormément de choses en termes de paysanisme appliqué ces derniers jours c'était la folie j'ai fait tellement de calculs dans tous les sens que d'abord pour essayer de convaincre certains de participer j'ai quantifié l'effet que je pense qu'aura cette vidéo le nombre de vies que ça pourrait sauver j'ai essayé de quantifier aussi l'impact d'un jour de retard enfin tout ça et j'ai souvent enfin j'ai toujours quasiment été surpris par le résultat du calcul j'ai jamais une certaine intuition du nombre de vies que ça pourrait sauver j'étais plutôt à 100 ou à 1000 et le résultat en fait c'était 22 mais avec beaucoup d'incertitudes ça peut en fait 100 ou 1000 mais d'abord je pense que là je reviens un peu sur ce chiffre je pense que c'est plus haut que 22 suite notamment à notre discussion en fait je pense que j'ai sous-estimé la propagation du virus parce que d'après une simulation c'était des centaines de milliers de personnes infectées mais si on compte des millions ça fait fois 10 tout simplement donc ouais et poser les calculs c'est fou ça clarifie énormément de choses ça n'a pas besoin de calculs rigoureux juste des ordres de grandeur ça permet de se donner une idée qui pour le coup est beaucoup plus fiable que mon intuition et là le chiffre qui m'alarme c'est le pour le cas anglophone une journée j'estime ça à 100 000 vies donc chaque journée où il n'y a rien d'effet c'est 100 000 vies enfin 100 000 vies qui disparaissent le problème c'est que même si t'arrives à convaincre des des youtubeurs anglais si la politique c'est de laisser les écoles ouvertes laisser les universités ouvertes etc et juste gérer enfin vraiment s'il reste sur cette ligne là tout ce que tu peux faire n'aura pas beaucoup d'impact à la limite ça peut éventuellement aider 100 000 vies c'est l'impact de leur vidéo que j'estime ah d'accord c'est juste de leur vidéo c'est je suppose que avec leur vidéo ouais bon après c'est assez de toute façon c'est quelque chose très approximatif et tout bon peut-être 10 000 vies on va dire mais l'idée c'est que ça va réduire le taux de propagation on peut peut-être le diminuer de 1,3 à 1,2 c'est le calcul que j'ai fait et ouais en fait non le calcul que j'ai partagé c'est sur chaque jour parce qu'on peut imaginer aussi que la vidéo peut avoir un effet sur plusieurs jours et donc là il faut multiplier si on fait 1,2 ou 1,1 ça commence à faire pas mal enfin c'est plein de petits calculs que je fais pour avoir des ordres de grandeur toujours avec des marges d'incertitudes qui sont assez énormes mais ça donne une idée de l'impact potentiel des vidéos en tout cas je ne savais pas trop à quoi m'attendre avant de faire le calcul et quand je suis tombé sur le résultat je me suis dit mais il faut absolument que je spam tous les youtubeurs anglophones que je connais ouais bon courage on va voir ce que ça donne mais ils sont en cours de préparation je fais des contacts avec certains en tout cas ils hésitent encore mais bon là c'est plus le débat c'est plus de quel point ça invite mine de rien c'est le nombre de cas à un moment donné quand même je pense que l'influence du nombre de cas te fait faire un truc parce que c'était à nos portes c'était l'Italie c'est juste à côté et il a quand même fallu que le nombre de cas augmente significativement pour que je ne sais pas qu'il y ait cette prise de conscience qui se réalise c'est difficile à expliquer quelque part parce que tu as envie de dire là c'est des gens mais pareil on était rationnel on aurait pu s'en rendre compte un ou deux jours plus tôt sans difficulté je pense et je pense que collectivement vraiment la prise de conscience vraiment forte elle est arrivée moi il me semble qu'elle est vraiment arrivée trop tard par rapport aux données qu'on avait bien trop tard avant jusqu'à un certain point ça restait relativement abstrait et je ne sais pas c'est difficile à expliquer donc je ne jette pas la pierre à ceux qui qui ont du mal à s'en rendre compte parce que effectivement surtout à l'échelle d'un pays comme les Etats-Unis qui est immense les chiffres aux Etats-Unis ne sont pas ne sont pas si effrayants en soi les chiffres genre le nombre c'est ça le nombre de cas mais c'est ça le truc qu'on sait si on sait ce qu'est une exponentielle c'est que le nombre de cas à un moment donné n'est pas représentatif de l'ordre de grandeur de ce qui va arriver c'est presque le principe même d'une exponentielle mais c'est quand même très difficile de s'en rendre compte enfin comme je l'ai dit je regrette ma décision d'aller à la centrale supériec lundi dernier parce que si j'avais fait le calcul j'aurais pris une décision différente et je n'ai juste pas fait l'effort de faire le calcul c'est bien parce que je vis en quarantaine depuis un moment sans le faire exprès du coup je suis voilà je suis youtubeur ce qui revient à vivre en quarantaine en fait c'est marrant de dire quand j'y pense parce qu'il se trouve que ma femme est plus flippée que moi clairement de base de façon générale elle est plus flippée en plus elle était coréenne et il y avait toute cette histoire de ce qui se passait en Corée dans sa région donc elle était ultra flippée et on a assez vite agi de façon un peu très précautionneuse mais genre on n'assumait pas genre on était censé envoyer notre fils dans la crèche début mars à peu près et on a annulé on avait déjà annulé on se dit non ouais on va le garder encore un peu mais genre c'était clairement lié à ça mais typiquement quand on a expliqué ça à la crèche on n'a pas on n'a pas dit que c'était pour ça on se dit si on dit que c'est pour ça on va passer pour des fous et genre on rentrait dans la crèche parce qu'on sort pas des masses tu vois genre la crèche c'était un peu plus de promiscuité et on était complètement parano déjà on était comme ça avec du gel hydroalcoolique dans la poche et on se promenait voilà on s'en est mis avant de rentrer on ne fut bien attention de toucher à rien on explique on garde discrètement notre distance mais genre on n'assumait pas du tout d'être flippé et puis on ressort on se refrote comme ça et on rentre on est soulagé d'avoir fait ça voilà très bien on se dit non mais c'est bon on va le garder plus longtemps pareil notre fille elle est retournée trois jours à l'école puis parce que c'était les vacances pendant un moment puis elle est retournée trois jours à l'école puis après on l'a enlevé dès le milieu de la semaine voilà mais sans dire que c'était pour ça qu'on disait que c'était pour des raisons familiales on n'assumait pas du tout que ce soit pour ça mais on était on était quand même trop flippé pour faire ça mais on n'assumait pas vraiment genre voilà et après coup on se dit on a sûrement très bien fait en particulier de ne pas renvoyer trop notre fille à l'école je pense que c'était plutôt une bonne idée cool enfin voilà les stations il y avait un côté on faisait les actes des gens flippés mais sans l'assumer intellectuellement bon après il faudra faire gaffe quand on réanalysera tout ça au biais du résultat à l'époque les informations moi je veux bien avoir eu tort sur toute la ligne je serais ravi je ne sais plus quelqu'un a tweeté un truc du genre le pire c'est que si toutes ces mesures fonctionnent et qu'on finit avec allez soyons fous quelques dizaines de milliers de morts ce serait incroyable Triumph sera là en train de dire vous voyez bien que c'était juste une grippette ça fait moins de morts que la grippe alors moins de débiles et le type dit tant mieux voilà si c'est ça le fait accueillir on le paiera allègrement on sera la cible de toutes les moqueries et tant mieux j'en serais ravi je serais vraiment ravi que cette vidéo dans un mois tout le monde s'en moque en disant regardez ces deux là ils étaient persuadés que ça allait faire des centaines de milliers de morts et en fait pas du tout ils sont vraiment ridicules je serais je serais vraiment heureux que ce soit le cas car on cherche pas à avoir raison chercher ça à avoir moins de morts c'est un peu aussi le problème de tout ce qui est j'ai entendu ça aussi pour le bug de l'an 2000 le fait que les ordinateurs changement de l'an 2000 à cause de l'encodage et tout ça ça pouvait faire une catastrophe et du coup il y a eu énormément d'investissements et du coup il n'y a pas eu de bug et puis les gens se sont dit non mais vous avez flippé pour rien ben flippé pour rien en fait si ben oui à quel point les effets de cette peur qui a j'imagine fait que les gens ont vérifié qu'est-ce que ça fait quand ça passe quand ça passe en 2000 a pu avoir un impact sur justement l'absence d'impact donc il faut comparer au raisonnement contrefactuel aussi c'est un truc que j'ai beaucoup utilisé pour raisonner c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si je fais pas ça qu'est-ce que je fais ça je pense que c'est par opposition à peut-être un instinct au début qui était non mais je suis pas légitime non mais c'est pas mon sujet et puis parce que quand je me disais ça je me disais bon ben non faut pas que je parle c'est pas mon sujet et puis après je me suis dit non mais c'est pas le raisonnement à faire le raisonnement c'est tel que je suis là j'ai deux alternatives soit je m'investis sur le coronavirus soit je m'investis pas et ouais quelles sont les conséquences des deux ouais ouais c'est c'est sûr raisonner de façon contrefactuelle c'est important dans le genre de cas parce que sinon on se donne trop facilement raison ouais en fonction du résultat c'est sûr par contre là je commence à avoir des reprendre des mauvais réflexes de boulimie d'information je scrolle beaucoup plus sur twitter il y a des bonnes raisons à ce que je sois sur twitter mais du coup j'acquière aussi à nouveau des mauvais réflexes oui clairement je suis redevenu complètement accro j'ai du mal je travaille très très peu un truc que j'essaye de faire j'y vais à deux à l'heure ouais pareil c'est très difficile t'as quand même réussi à faire cette vidéo à une vitesse express tu penses être malade du coup elle est à combien ta probabilité là je crois que j'ai estimé ça à 0,2 ou 0,3 donc probablement pas moi je t'avoue que pareil étant donné que je vis virtuellement en quarantaine vu qu'on sort très peu et assez vite on s'est mis aussi à faire des courses par le drive parce que voilà donc je pense que on a réussi à pas mal limiter les risques à la limite sinon c'est juste éventuellement par les enfants mais bon ça fait un bon moment qu'on vit franchement chez soi et qu'on a zéro symptôme de quoi que ce soit donc on est relativement voilà moi c'est ma procurant c'était plus en allant à paris et du coup ça a augmenté après que je sois arrivé à paris mais depuis j'ai fait super gaffe et du coup je pense que ça sachant que j'ai toujours pas de symptômes ça a un peu augmenté diminué la probabilité que j'ai diminué bon bah c'est bien tant mieux tant mieux tant mieux cool bah prenez soin de vous prenez soin des autres ouais restez chez vous autant que possible même si c'est pas c'est pas forcément amusant il y a Netflix imagine imagine que tout ça soit arrivé dix ans plus tôt pas de Netflix ça aurait été terrible pas de Netflix pas de YouTube pas de Netflix pas de YouTube franchement pas de vidéos voilà c'est ça exactement on peut les acheter en ligne maintenant voilà il y a des choses qui auraient pu être pires quand même il y a bien des choses qui auraient pu être pires bon et puis pas d'axiome il y a dix ans